Le territoire de la communauté de commune Val de Sully est un territoire très riche d'un point de vue naturel avec la forêt d'Orléans, la Sologne et la Loire, mais également très riche d'un point de vue patrimonial avec l'oratoire carolingien de Germigny, la basilique de Saint-Benoît et le château de Sully. La Loire à vélo est un véritable succès avec un nombre de touristes croissants d'année en année et avec cet équipement nouveau qui regroupe à la fois le centre d'interprétation et l'office de tourisme. Ce sera une véritable étape pour les touristes de la Loire à vélo. Dans l'idée de capter les touristes et de les retenir plus longtemps sur le centre-ville de Saint-Benoît, en partenariat avec la ville de Saint-Benoît, une restructuration du centre-bourg a été effectuée. Pour permettre aux touristes de profiter pleinement des charmes de Saint-Benoît, à la fois de son commerce, mais également de ses bords de Loire, des différents parcours de découverte, dont notamment celui de Max Jacob. Nous sommes très heureux aujourd'hui, grâce à l'aboutissement de ce projet, de pouvoir faire rayonner encore davantage notre territoire Val-de-Sully. Cette idée est née de la mise en valeur du dépôt lapidaire en 2007. Le dépôt lapidaire qui se trouve dans l'enclos monastique regroupe toutes les sculptures, les bas-reliefs, les hauts-reliefs, les chapiteaux qui ont été descendus de la basilique au fur et à mesure des restaurations. Ces pierres ont été remplacées par des copies dans un but de conservation. La question s'est posée de savoir si l'on devait faire un musée ou un centre d'interprétation. Le choix s'est porté sur le centre d'interprétation, car il nous permettait à la fois de montrer et d'expliquer la vie des bénédictins, la construction de la basilique, mais aussi au cours d'expositions temporaires, de montrer les pièces du dépôt lapidaire. C'est au bout de 12 ans que nous voyons la concrétisation de cet équipement et c'est avec plaisir et fierté que nous vous l'offrons. L'objectif du Belvédère, c'est de rendre accessible au plus grand nombre l'histoire de l'abbaye de Fleury, une histoire longue de 14 siècles aujourd'hui. Cette histoire, on a vocation à la raconter à tous les publics qui viennent sur ce site, les touristes, nombreux bien sûr, mais également les habitants et usagers de ce territoire du Val-de-Sully. Cette histoire, nous la racontons à travers un parcours scénographique dont les contenus ont été spécialement étudiés pour le public le plus large, les familles, les enfants, à travers un certain nombre de mobiliers, de maquettes, d'écrans qui proposent des contenus multimédia. Toute l'équipe du Belvédère est fin prête pour vous accueillir à Saint-Benoît-sur-Loire, au Belvédère, les conseillers à séjour de l'Office de tourisme, les médiatrices du patrimoine qui assureront les visites guidées et les ateliers, et moi-même, nous serons très heureux de vous accueillir dans ce nouvel équipement à partir de novembre prochain.